Les ressources humaines, comme leur nom l'indique, semblent à l'abri de la substitution de l'homme par la machine ou le robot. Et pourtant, certaines tâches sont déjà automatisées. On parle de ce paradoxe avec notre invitée Cécile Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités au CNAM et vous enseignez aussi à l'ESCP Europe. Et vous avez fondé la chaire Learning Lab Human Change et vous venez de créer un MOOC sur l'intelligence artificielle pour les managers sur France Université Numérique. Alors, dans le domaine des ressources humaines, qu'est-ce que vous voyez comme changement lié à l'intelligence artificielle ? Alors, la première idée importante à comprendre, c'est qu'en fait, les grandes missions des ressources humaines, donc les grandes missions qui sont apportées des talents, l'allocation des talents, la rémunération de ces talents, la gestion de ces talents, l'attraction et la fidélisation de ces talents, en fait, elles sont toujours présentes avec le numérique et avec l'intelligence artificielle. Ce qui change, ce ne sont pas les missions, eh bien, ce sont les modalités, la façon dont on va traiter ces missions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des solutions en intelligence artificielle qui peuvent être invisibles dans des logiciels ou qui peuvent être très visibles avec des objets connectés. Donc, c'est les modalités qui sont impactées par l'IA. Alors, les modalités, ça veut dire aussi que certaines fonctions dans les RH sont plus concernées que d'autres. Lesquelles sont vraiment concernées et impactées par l'IA ? Alors, aujourd'hui, nous avons fait différentes études avec le Learning Lab dans des entreprises pour voir réellement ce qui était transformé. Et on s'aperçoit qu'il y a quatre grandes missions qui sont impactées par l'IA, vous l'avez dit. Tout d'abord, dans le recrutement, l'aspect de la présélection. La présélection, aujourd'hui, peut être faite par des IA, telles que GoShaba, qui est une start-up qui va vous proposer des personnes, des candidats, mais sans avoir distingué ni le sexe, ni le diplôme. Et donc, il y a une présélection faite par des IA. Sans discrimination. Voilà, sans discrimination. Et puis, en même temps, sur d'autres critères qui sont co-construits. Ensuite, il y a la partie, bien sûr, paye, où les IA peuvent scanner très, très vite, organiser et donc ranger, classer avec grande efficacité. Il y a la partie gestion des talents, où on est capable, aujourd'hui, avec de la formation, avoir des learning analytics pour adresser, donc individualiser des formations aux personnes. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est prospective études, où là, des IA peuvent nous donner des nouveaux scénarios et des nouveaux patterns. Donc, on voit qu'il y a énormément de fonctions qui sont en train de changer, des nouveaux outils. Est-ce qu'il y aura des bénéfices dans cette évolution ? Est-ce qu'on peut améliorer la qualité, finalement, de la gestion des ressources humaines ? Alors, c'est comme tout. Il y a à la fois des bénéfices et des risques. Donc, il faut toujours savoir comment est le continuum pour mettre le curseur au bon niveau. Donc, dans les bénéfices, c'est l'individualisation. Les systèmes d'IA vont permettre d'individualiser à la fois le recrutement, le développement des carrières, la formation et, bien sûr, les différentes études. Mais individualiser, ça veut dire en même temps tracer, ça veut dire vérifier ce que font les personnes. Donc, il faut bien faire attention à cet équilibre. Alors, la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va permettre d'avoir beaucoup de données collectives grâce au data. Il faut comprendre que la fonction RH, c'est la fonction qui a de bonnes data en grande quantité. Donc, c'est à elle à utiliser cet avantage à son bénéfice pour pouvoir, bien entendu, maintenant faire du data visualizing et avoir en comité de direction ou en conseil d'administration le poids qu'elle peut avoir grâce à l'IA, comme l'aurait un financier. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des scénarios et des chiffres avec des curseurs. C'est très intéressant parce que récemment, je faisais partie d'un jury sur le machine learning et la performance financière. Et on voit qu'il existe maintenant des cabinets qui commencent à réfléchir sur l'impact de l'IA sur des modèles pour augmenter la performance financière. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, l'IA affecte tous les domaines, la fonction RH, mais aussi bien d'autres fonctions dans l'entreprise. Et alors, les salariés de cette fonction RH, notamment ceux, par exemple, qui sont à la paix et qui, aujourd'hui, sont menacés, en quelque sorte, est-ce qu'on peut inventer pour eux des métiers plus intéressants que la saisie, par exemple, qu'ils faisaient avant ou que des opérations qui sont automatisables ? Alors, oui. Bien entendu, aujourd'hui, des systèmes d'IA peuvent réaliser à peu près 40% des tâches d'un gestionnaire de paie. Et nous avons observé et donc dévoilé dans le MOOC un exemple d'une entreprise qui a, avec ses gestionnaires de paie, réinventé ce métier pour pouvoir lui donner une autre substance sur du conseil et en même temps sur de l'analyse, afin que les 40% qui peuvent être faits par des IA donnent lieu à 40% de nouvelles tâches, qui sont, bien sûr, à plus forte valeur ajoutée et plus intéressantes pour les personnes. On peut aussi avoir une solution gagnant-gagnant. Cécile Dejoux, merci pour ces explications. Merci.